merci beaucoup pour l'invitation je vais sans doute redire beaucoup de choses mais enseigner c'est répété donc après tout on va on va rester dans cette dans cette optique là quel est le point de départ de cette de l'idée de cette présentation c'est que dans mes accompagnements à l'approche par compétence j'ai j'ai senti on a dit plus fort donc je vais faire plus fort je remarque un certain nombre de tensions pour pas dire de résistance liées à l'approche par compétence parmi lesquels notamment que c'est c'est une contrainte qui vient de l'extérieur on a parlé de l'hc rs voilà donc c'est des gens de l'extérieur qui viennent nous imposer des choses ça c'est parfois perçu comme un certain nombre d'injonctions sur à la fois le contenu des programmes et sur la façon d'enseigner d'enseigner donc là ça ça génère aussi des tensions finalement c'est parfois perçu comme une entrave à la liberté académique et ça pour certains d'entre nous ce n'est pas ce n'est pas inicieux d'où cette idée que l'approche par compétence ça tient plutôt de la corvée qu'autre chose je peux pas vous empêcher de penser ça bien évidemment et c'est ce qui pose souvent la question de mais mais d'où ça vient d'où ça vient cet apc quelle est la légitimité de l'apc qui s'arroge le droit de nous dire quoi enseigner et comment enseigner soit prenons prenons ces tensions accueillons les avec bienveillance je vous propose de dépasser ces tensions là et d'essayer de voir dans cette approche par compétence certes peut-être encore une corvée mais peut-être aussi un ensemble une proposition qui revient un certain nombre d'opportunités d'opportunités qui peuvent être intéressantes pour inspirer les pratiques enseignantes dans l'enseignement supérieur d'où l'idée de de cette intervention l'approche par compétence essayer de passer de la corvée à l'opportunité vous n'allez pas échapper à une définition et elie à à bien botté en touche moi je vais y aller franco comme ça vous aurez une diversité d' approche l'approche par compétence je la présente comme une façon de concevoir les programmes des programmes d'études qui sont centrés sur le développement de capacités à agir dans des situations authentiques et complexes ça ça veut dire quoi ça veut dire que il ya un certain nombre pour moi il ya un certain nombre de marqueurs pour un programme de formation qui marque et qui caractérise le fait qu'on soit en approche par compétence ou pas parmi lesquels le fait de définir alors il y avait le chiffre magique 5 pourquoi 5 ben en fait l'idée c'est que dans cette approche par compétence moi j'ai l'habitude de dire ce à quoi on forme ce sont l'enjeu est de former à des activités et en fait parmi ces activités je vous en cite un certain nombre 1 vous avez par exemple diagnostiquer concevoir valider implémenter conseiller communiquer ce sont des activités qui sont orthogonales qui sont qui sont différentes les unes des autres et finalement l'enjeu c'est de se dire à quelles activités je prépare mes étudiants et qu'est ce que je veux qu'ils dans qu'est ce que je veux qu'ils sachent faire à la sortie de mon diplôme et dans quelle situation je veux que mes étudiants sachent agir à la sortie de mon diplôme donc c'est ce qui suppose déjà de définir l'ensemble de ces activités comme objectifs terminale de formation est ce qui suppose aussi de créer de ménager en termes de développement curriculaire d'ingénierie de formation de ménager une trajectoire de développement de ces activités donc si vous êtes en l3 on va progressivement mener les amener les étudiants à mener à bien des activités la même activité mais dans des situations de plus en plus complexe et puis un dernier point faire un puis deux c'est à dire que ce que je recommande c'est de commencer par la détermination des objectifs terminaux en termes de en termes de compétences et ensuite de concevoir le programme parce que dans certaines institutions on me dit non mais le programme il est il est tellement bien déjà il est tellement bien on va extrapoler et on va se dire bon bah avec tout ce qu'on a fait on peut faire ça on peut mener à bien ses activités dans une perspective d'ingénierie de formation qui est un passage à l'échelle de l'alignement pédagogique on va se donner des objectifs terminaux de formation et on va se dire comment ensuite on va construire et constituer l'ensemble du programme pour arriver à cet objectif je vous donne un exemple ici une des activités auxquelles on peut on peut former nos étudiants c'est de savoir identifier une opportunité de développement d'innovation ou de recherche finalement on a une demande d'un prescripteur où on a la réalité et l'idée c'est de se dire comment on passe de cette situation d'une situation comme ça non problématisé à un problème à une problématique comment dégager une problématique d'une situation ça ça peut être on peut paver le chemin en trois étapes premièrement en fin de première année on amène les étudiants à savoir faire une analyse de l'existant faire un état de l'art par exemple en fin de deuxième année produire un rapport de d'opportunités de développement et troisième année produire un rapport d'opportunités de d'innovation ou de recherche l'idée est de produire cette trajectoire de développement d'avoir toujours la même essence de l'activité en l'occurrence identifier des opportunités de développement mais qu'on soit chaque fois dans des situations de plus en plus complexes c'est le sens de la trajectoire de développement j'arrête là pour la partie théorie de l'APC ça suffit en quoi l'APC peut être une opportunité dans ce contexte là par rapport à cette proposition là l'APC promeut un enseignement supérieur davantage centré sur la qualité des apprentissages il moins hop voilà c'est magique avec l'APC effectivement on va s'intéresser à ce que les étudiants vont apprendre en quoi est ce nouveau en quoi est ce différent de ce que on a peut-être l'habitude de faire c'est que ça remettre en perspective en miroir à une perspective centrée sur l'enseignement où on se pose la question qu'est ce que les enseignants vont enseigner ce qui n'est pas la même chose le livre de michel saint onge moi j'enseigne mais eux apprennent-ils Ce n'est pas parce que ça a été enseigné que ça a été appris Ça va être comme ça pendant toute la présentation L'APC L'APC se fonde sur la notion de construction de connaissances sur des théories de l'apprentissage qui nous disent que l'apprentissage c'est un traitement actif de l'information ça c'est issu du cognitivisme la la connaissance l'apprentissage c'est c'est une reconstruction de connaissances antérieures ça c'est le constructivisme et tout ça se fait ensemble c'est le socio-constructivisme et ces bases là fondent on en parlait tout à l'heure fondent les fondements théoriques en recherche liés à la qualité de l'apprentissage la qualité de l'apprentissage elle vient de là du fait qu'on se pose la question de savoir comment les étudiants construisent leurs connaissances et ils les construisent dans et par l'action en situation ça c'est à mettre en miroir avec une vision la fameuse transmission des savoirs on ne s'est pas concerté où on est dans une perspective on se dit non non mais moi mon job c'est construit c'est transmettre des savoirs alors moi qui suis à la base enseignant en système de télécommunication je sais très bien que l'enjeu c'est pas tellement de transmettre mais c'est de recevoir l'information et de pouvoir la décoder en quoi l'APC est intéressante aussi c'est parce que avec l'apprentissage avec l'APC on va avoir un enseignement supérieur qui est davantage préoccupé par l'accomplissement des étudiants dans l'accomplissement des étudiants j'entends une forme de développement professionnel où on en acquiert des aptitudes des capacités des compétences qui font sens pour l'étudiant est-ce que ça fait sens pour moi ? effectivement l'APC va se centrer sur l'agir on va se poser la question dans quelle situation mes étudiants vont-ils ou vont-elles pouvoir agir à la fin de la formation et pas simplement entre guillemets qu'est-ce que les étudiants savent ou savent faire à la fin de la formation bien sûr l'agir repose sur des fondements, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être toute une querelle de ressources nécessaires à l'agir mais dans l'approche par compétence ce qui est central c'est l'agir c'est dans quelle situation complexe et authentique je sais agir un autre point aussi, un autre fondamental de l'APC c'est une vision de l'éducation et de l'enseignement centrée sur l'autonomisation des étudiants parce qu'après tout comment les étudiants vont-ils progresser à la sortie de la formation ? est-ce qu'ils sont irrémédiablement censés tomber et glisser sur la pente irréductible de l'obsolescence ? si les étudiants ne sont pas autonomisés s'ils n'ont pas des capacités réflexives à acquérir eux-mêmes leurs propres savoirs à cerner et délimiter eux-mêmes leurs propres compétences on ne sait pas progresser hormis par des injonctions ou votre chef de service qui vous dit bon maintenant ça suffit tu vas te former l'ambition est un peu plus élevée que celle-là et ça vient parfois en miroir heurter une une envie tout à fait légitime mais mais vaine de l'accumulation où on se pose la question oui mais bon j'ai combien d'heures pour la transformée de Fourier bon alors transformée de Fourier 10 heures bon ok je peux faire ça, 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 ça l'enjeu ça va être de se dire dans l'approche par compétence ok c'est pas je bourre les valises au maximum c'est le minimum vital et comment je fais pour que les étudiants sachent eux-mêmes progresser Lev Witkowski le père du socioconstructivisme nous dit l'autonomie c'est le stade ultime de l'apprentissage Philippe Mérieux, je suis fan de ce grand pédagogue nous dit enseigner c'est travailler à sa propre inutilité on n'est pas tout le temps nous en train Elie disait donnez la béquée voilà c'est à un moment donné comment comment on arrive à autonomiser les étudiants c'est une vision l'APC véhicule une vision émancipatrice de l'éducation c'est philo aujourd'hui alors ça suppose un certain nombre de changements paradigmatiques dans la façon de concevoir les formations finalement on va avoir l'ossature l'ossature du programme va être davantage centré sur les activités plutôt que sur les savoirs vous me direz c'est déjà bien que ce soit architecturé c'est pas faux que ce soit architecturé sur des savoirs c'est bien et là en l'occurrence passer le cap de l'approche par compétences c'est davantage s'intéresser à l'agir alors je redonne ces activités concevoir alors vous avez par exemple je vous donne l'acrodime CDIO c'est le MIT avec un consortium d'universités internationales vous avez l'IMT ici en France et puis vous devez avoir le Borg au Danemark se sont concertés pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'est-ce qu'il faut maîtriser comme activité, comme titre d'activité pour être un bon ingénieur CDIO, conceive, design, implement, operate imaginer, innover, concevoir, implémenter, faire fonctionner bon, c'est pas délirant et ça peut servir de base, de réflexion à qu'est-ce qu'on est censé faire finalement ça reprend aussi l'essentiel d'activités scientifiques STS, sciences techniques et santé le fait de savoir faire un diagnostic de savoir concevoir des dispositifs, des services, des outils, du matériel savoir le produire, l'implémenter et puis ensuite le faire fonctionner, le maintenir ça me paraît pas aberrant lorsqu'on le lit ça va faire appel à des modules interdisciplinaires on en parlait tout à l'heure la notion d'intégration oui, si on s'intéresse à l'agir agir dans des situations authentiques et complexes c'est fondé sur des ressources et à un moment donné on va demander à l'étudiant dans une activité intégrative de mobiliser et de combiner ces ressources confère la définition de Jacques Tardif une compétence et un savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'un ensemble de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situation ça parle pas, ça parle généralement jamais mais en même temps comme toutes les définitions elles ne parlent généralement pas aux novices elles parlent aux spécialistes qui savent ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a derrière cette définition là c'est que oui, pour savoir agir dans des situations complexes il nous faut des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être mais à un moment donné, dans une perspective d'alignement pédagogique il nous faut des occasions de formation et d'évaluation pour savoir si l'étudiant sait combiner tout ça pour faire quelque chose de plus haut dans les fiches RNCP par exemple, vous devez injonction renseigner un référentiel d'évaluation qui vous dit évaluer toutes les compétences ne suffit pas à prouver qu'on sait mener à bien une activité parce que le tout est plus que la somme des parties alors je l'écris le tout est plus que la somme des parties pour l'occasion, je vous fais un petit glossaire rapide un petit effort de traduction de terminologie parce que sinon c'est la pagaille l'hcers d'un côté et les fiches rncp de l'autre si, moi j'ai dit souvent en accompagnement déjà si on arrive à nommer le même objet par le même mot yes, on a gagné donc là en l'occurrence ce que l'hcers dans l'approche par compétence appelle compétence conceptuellement ça ressemble davantage à une activité dans les fiches RNCP et ce qu'on va appeler les apprentissages critiques par exemple ici, les apprentissages critiques qui sont dans la terminologie tardif qui sont les apprentissages nécessaires pour franchir un jalon de la trajectoire de développement c'est davantage ce qu'on va mettre ici dans les compétences avec les fameux blocs alors attention et c'est ça la pagaille c'est ça la pagaille qui fout la pardon, qui met la pagaille partout je suis enregistré là ? c'est compétence chez l'un c'est pas compétence chez les autres conceptuellement ce sont deux objets différents et oui, alors merci, merci pour cette intervention pour dire que effectivement la complexité en SHS par rapport au STS c'est pas la même là c'est un niveau de complexité où selon les auteurs, selon les approches, selon les disciplines on se saisit d'un mot par exemple si je dis autorité autorité chez les philosophes ça veut dire quelque chose chez les sociologues autre chose et en fait on a la polysémie du terme compétence on l'a déjà évoqué chose qu'on a pas quand on dit les équations de Maxwell à part ceux qui croient que Maxwell c'est pour le café l'accent est mis aussi sur j'ai cinq secondes pour terminer c'est un je peux je négocie, c'est le contrat on va mettre l'accent sur la réflexivité la réflexivité c'est un terme un peu plus comment dire on va essayer de formaliser clairement un peu plus solidement rationnellement ce qu'on met derrière de façon parfois un peu au doigt mouillé le sens critique la prise de recul on va essayer de mettre une méthodologie derrière tout ça en parlant de réflexivité, de capacité d'auto-évaluation et d'auto-ajustement des étudiants finalement en quoi cet APC est un avantage pour les étudiants pour ceux d'entre vous qui ont une vision humaniste de l'éducation et qui vous intéressez à l'individu et à ses aspirations l'APC apporte une contribution intéressante par rapport à cette ambition là parce que on s'intéresse au savoir-agir des étudiants et finalement cette formation elle se révèle être plus motivante pour eux la motivation, l'attribution de valeur c'est lié à l'intérêt, le plaisir que l'on prend à étudier l'utilité que l'on a d'avoir un diplôme et l'importance, c'est-à-dire l'alignement du diplôme avec ses propres valeurs. Travailler sur l'explicitation de savoir-agir permet de favoriser cette explicitation là et de faire en sorte que les étudiants attribuent davantage de valeur à leur enseignement. Si vous êtes aussi préoccupé par la société et ses besoins là aussi on a par le biais de l'APC et du fait d'expliciter un certain nombre de savoir-agir on a une meilleure employabilité des étudiants parce que eux savent ce qu'ils vont savoir faire et dans quelle situation ils vont savoir agir les employeurs aussi vont savoir qu'est-ce qu'ils savent faire mais en termes d'activité et pour vous qui êtes sensible à l'enjeu de l'enseignement supérieur si vous avez une vision adéquationniste de l'éducation c'est-à-dire répondre aux besoins de la société l'APC correspond, amène aussi des éléments intéressants par rapport à ça. Et finalement au milieu, il y a qui ? Il y a nous ? Il y a nous enseignants et en quoi tout ça peut être un avantage et une opportunité pour nous ? Cette APC elle a un impact positif parce que cela permet d'expliciter et de professionnaliser les pratiques dans l'enseignement supérieur. On a en face de nous des étudiants potentiellement davantage motivés parce qu'ils savent ce qu'ils viennent chercher puisque ce n'est plus électromagnétisme 1, électromagnétisme 2, électromagnétisme avancé mais des noms d'actions dans les matières. ça va être concevoir une antenne, ça va être programmé en Python. Dès qu'une matière a le nom d'une action, on voit qu'on arrive davantage à lui attribuer du sens. No offense pour l'électromagnétisme, j'ai des amis électromagnéticiens. Pour les débouchés professionnels, en même temps, ça peut être intéressant de cultiver ce lien et de se dire oui, c'est un facteur d'attractivité aussi pour les formations quand on sait que oui, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à Paris-Dauphine, maintenant avec les regroupements, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ces gens-là faisaient de la finance et donc voilà, il y a cette attractivité et ça peut être aussi un facteur d'attractivité par rapport à la concurrence avec d'autres universités aussi. Ça renforce le contrat didactique, ça évite les frustrations entre vous et les étudiants. Eux arrivent avec des attentes, légitimes ou pas. Vous, vous arrivez avec vos attentes, légitimes ou pas, il faut que ça matche. Ça permet de rationaliser la conception des programmes. On est en train de professionnaliser la façon de concevoir les programmes et d'avoir un focus sur les savoirs pour enseigner. Nous sommes champions des savoirs à enseigner. Pour enseigner, il faut deux types de savoirs. Les savoirs à enseigner et les savoirs pour enseigner. Pour enseigner la chimie organique, il faut des savoirs en chimie organique et il faut des savoirs en enseignement. Ces bouquins-là, c'est quoi ? Ça par exemple, vous voyez à l'heure actuelle, la CTI donne la commission des titres d'ingénieurs, l'organisme accréditeur des écoles d'ingénieurs, donne explicitement ces références-là pour concevoir les programmes de formation. Et j'ai terminé. L'ambition de cette présentation, c'était essayer de montrer qu'on pouvait, en tout cas j'espère, passer d'une APC qui serait une forme de corvée où on est censé se plier à des recommandations relatives à la conception des programmes d'études, à une opportunité. Une opportunité de quoi ? De nous professionnaliser un certain nombre de pratiques enseignantes pour le bénéfice de toutes les parties prenantes, les étudiants, la société et les enseignants. Merci de votre attention. Merci.